Bonjour, je m'appelle Ségolane. Je travaille actuellement comme Head of Project pour un cabinet de construction en marketing et stratégie. Elle s'appelle Headquarters. C'est basé en Andémica, dans le nord. Donc, Headquarters, c'est une start-up qui a été créée il y a trois ans par Laurent Bourrelli et je l'ai rejoint en septembre dernier. On en a trois pour le moment, c'est une petite start-up. Je connaissais Laurent depuis pas mal de temps. J'avais déjà bossé avec lui pour un des stages fin d'année dans une autre compagnie. D'accord, merci. Et pouvez-vous nous dire plus de qu'est-ce que vous faites dans votre travail ? Yes. Alors, Headquarters, on propose plusieurs services comme du training, des workshops qui sont proposés au marketing et à la stratégie. Et on fait aussi l'accompagnement sur des projets liés au marketing et stratégie. On propose des solutions, que ce soit tele-mail. C'est toujours lié au marketing et tout va dépendre du besoin du client. Et on peut accompagner le client soit sur des projets one-off, soit sur plusieurs mois. Et bien, moi, ma mission principale, c'est de gérer les différents projets clients, que ce soit l'admin, les rappeurs, les proposals, accompagner mon patron Laurent chez des trainings, des workshops. Donc, voilà. Très intéressant. Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre part-tour pour arriver à votre poste aujourd'hui ? Yes. Alors, au départ, après mon bac, je ne savais pas trop exactement ce que je voulais faire. Je savais que c'était quelque chose dans le business, mais c'est tout. Donc, j'ai eu l'opportunité pour pouvoir partir en France pour mes études. C'est vraiment un peu mon bac. Donc, en tout, j'ai fait cinq ans d'études et je me suis spécialisée dans le marketing et la stratégie. Et à chaque fois, je rentrais, après chaque année, je rentrais à Maurice pour faire mes stages. Et toujours le domaine du marketing, le service à la vente, la son client, la communication. Du coup, ce sont vraiment mes stages qui m'ont permis de voir ce qui me plaisait. Et donc, je me suis spécialisée par la suite dans le marketing, la stratégie, l'étude de marché. J'ai bossé dans deux grands groupes mauriciens, une plus petite agence de communication, marketing et renonciel, où j'ai adoré. Ça a été une expérience super enrichissante, super différente. Et si je devais te dire ce que j'ai préféré, je pense que ça reste en agence, quelque chose de plus petit et cosy. Mais j'ai adoré et je ne regrette pas du tout mon expérience dans les grands groupes. Et malgré que j'étais bien dans mon dernier boulot l'année d'avant, je crois, je me suis dit que je n'étais pas encore prête à m'installer définitivement à Maurice. Et c'est toujours encore trop jeune pour commencer ma carrière professionnelle. Donc, du coup, je suis partie en Australie, faire un working holiday. Et j'ai adoré, je recommande vraiment à tout le monde. Ça m'a permis vraiment d'améliorer mon anglais, de découvrir les métiers extérieurs, l'hospitalité et aussi de m'améliorer sur le plan personnel. Et donc, finalement, après sept mois en Australie, je suis rentrée à Maurice et j'ai commencé à travailler à Equatorze, l'agence dont je vous parlais au début avec Laurent. Et j'ai choisi de travailler à Equatorze pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, le job et les missions sont matérielles vraiment. Vu que je me suis spécialisée en marketing, du coup, c'est un agence de marketing et stratégie, donc c'est parfait. Ensuite, parce que je travaillais pendant un an avec Laurent dans une autre boîte et j'ai adoré travailler avec lui, ça se fait super bien. Il m'a appris beaucoup de choses et il faut aussi m'apprendre beaucoup de choses. Et enfin, parce qu'Eqatorze, c'est une startup en pleine évolution. C'est jeune, dynamique, innovant. Et je suis assez indépendante. Les oreilles ne sont pas comptées tant que le travail est fait. Et je suis assez indépendante pour gérer mon travail. Donc, voilà. Wow. Wow, c'est super. Merci beaucoup. C'est très intéressant comme parcours. Et vous avez pu partir dans différents pays, avoir beaucoup d'expériences. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans qu'est-ce que vous faites ? Alors, ce que je trouve intéressant quand on travaille dans une agence, c'est qu'on touche et découvre plusieurs secteurs d'activité. On a des clients qui peuvent être dans les secteurs de la construction, comme des clients qui sont dans le secteur mid-size, IT ou agricole. Donc, ça bouge, ça change tout le temps. Il y a des fois, c'est moins intéressant. Enfin, il y a des secteurs qui sont moins intéressants que d'autres. Mais c'est toujours un plus quand tu apprends. Et ce n'est jamais la même problématique. Donc, ce n'est pas un travail répétitif. Et aussi, ce que j'adore avec mon job, c'est la liberté, l'autonomie. Comme je l'ai dit, le roi de mon patron me fait confiance. Et tant que le travail est fait, c'est bon. Voilà. C'est très intéressant. Et quels conseils est-ce que vous donnerez à la prochaine génération ? Alors, malgré que je suis encore jeune et qu'il me reste beaucoup à prendre, j'ai un conseil à donner. C'est de ne pas avoir à faire l'échec et toujours savoir se remettre en question. Et surtout prendre son temps. Je trouve assez dur, moi, personnellement, à 18 ans, de devoir choisir des études qui vont déterminer ce que tu vas faire plus tard. Et c'est uniquement aujourd'hui, à 27 ans, que j'ai enfin trouvé un truc qui me plaît. Donc, j'aurais peut-être conseillé aux plus jeunes, avant d'aller en études, de prendre quelques mois, peut-être, soit à Maurice, soit à l'étranger, à faire des stages ou autre chose pour faciliter un peu son choix d'études par la suite. Et j'aurais aussi conseillé de ne pas avoir peur d'essayer de se tromper, qu'il n'y a pas vraiment d'âge spécifique pour commencer sa carrière professionnelle. que, disons, moi, ça fait cinq ans que j'ai commencé à travailler et je n'ai pas fait plus d'un an et demi dans une boîte. J'ai bougé tout le temps. Et malgré que l'année dernière, tous mes copains avaient déjà commencé à bosser, à bosser, sourire, faire la petite vie, etc., moi, j'ai essayé de partir en Australie. Et je n'ai pas eu peur, comme si, malgré que tout le monde autour de moi bossait. Donc, j'ai adoré. Et du coup, oui, c'est vraiment prendre son temps et ne pas avoir peur d'essayer, ne pas avoir peur d'échapper. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada